Bonjour à tous, n'ayez pas peur, nous venons de nous lever. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes mercredi, il est 8h20 et nous nous sommes levés pour rire. En fait ce matin normalement Caume avait cours de dessin, donc à 9h45, du coup on s'est levé à 8h. Sauf qu'il n'y aura pas cours de dessin, la prof de dessin est malade, du coup Caume va rester à la maison avec Adam, avec Marceau, avec Eric. J'avoue égoïstement que ça m'arrange parce qu'Eric doit partir travailler à 11h15 et que du coup si j'avais été au dessin, il aurait fallu que Eric vienne avec nous toute la matinée. Et que entre la fin du cours d'Elsa et la fin du cours de Caume, j'aurais dû l'emmener lui à son travail, donc revenir ensuite surchemiller chercher Caume et rentrer ensuite à la maison. Donc ça aurait été très compliqué pour moi, donc là en l'occurrence du coup tout le monde reste là sauf Elsa. Ouais. Et du coup je l'emmène juste à la musique, je passe vite fait voir ma copine et puis après je la reprends et puis voilà. Donc ça va être cool. Quoi dire d'autre ? Cet après midi il y a le copain de Caume qui vient. Ouais. Toi t'as pas fait des leçons ? Ouais. Non ? T'as ton exposé à faire aussi ? Elle est motivée hein, ça fait peur. Donc euh... Donc voilà. Ca va être le résumé de la journée ce matin, je récupère mon colline. Ah oui je suis trop contente. Grande nouvelle ! Grande nouvelle, je me dois de vous le dire. Je crois, je ne suis pas très sûre mais je crois, que je peux à présent faire des vidéos de plus de 15 minutes. Parce que ça fait deux fois que je publie une vidéo de plus de 15 minutes et qu'elle passe. Donc je vais tester aujourd'hui de publier une photo de 16 minutes. Une photo ? Une photo, une vidéo. Heureusement que t'es là pour me corriger, c'est le matin, je me lève. Donc je vais essayer de publier une vidéo de 15 minutes. Heure... De 16. 16 minutes. Oh ! Excuse pas contre toi ! J'en ai marre ! Donc je vais essayer de publier une vidéo de 16 minutes. Et... Ben on verra ce que ça donne. Vous voyez ce genre de choses, d'habitude les fautes de langage et tout ça. D'habitude je coupe et ben aujourd'hui je vais pas couper. Comme ça je vais voir si ça passe. Parce que si on peut faire des vlogs de plus de 15 minutes, c'est quand même super top. Parce que les vlogs du mercredi, du coup où on est tous ensemble, où les enfants ont souvent envie de reprendre la caméra, etc. Et ben on se freine d'habitude parce que justement on a pas assez de temps au montage. Et ben là franchement si c'est le cas, c'est trop cool quoi. Je serais trop contente. Donc euh... Donc à voir. On confirme ça. Alors du coup les produits Niki Paris, quand je vais aller les chercher tout à l'heure, je vais les passer dans l'application Yuka. Pour voir ce que ça donne, en plus j'ai vu qu'il y a une abonnée qui me l'a demandé en commentaire sur le vlog d'hier. Donc je vais le faire. J'en avais l'intention du coup. C'est ce que je m'étais dit hier quand j'ai testé ceux que j'ai dans ma salle de bain. Je me suis dit bon ben demain. Demain je reçois Niki Paris, je teste Niki Paris. Donc à voir. Mais je suis pas sûre qu'il y ait des codes barres dessus. Donc euh... Par exemple sur ma crème Lancôme, la crème édratante, j'ai pas de codes barres. Donc euh... Bon si les autres sont médiocres, j'imagine qu'elle est médiocre. Mais euh... Mais en tout cas euh... Il y avait pas de codes barres dessus, donc j'ai pas pu la passer. Donc euh... A voir si là il y en aura sur les produits Niki. Voilà. Bon ben nous allons passer au petit déj. Tranquillement du coup. Nous ne sommes pas pressés puisque le cours de musique n'est qu'à 10h15. Mais j'aimerais quand même euh... Récupérer mon colis. Mais non. Mais j'aimerais récupérer mon colis avant de tourner à la musique. Comme ça après je file direct chez Caro et après euh... Donc voilà. On va voir. Eh bien euh... Nous allons prendre notre petit déjeuner. Quelle motivation elle ne fait que de bailler et de s'étirer. La journée va être longue. Bon ben... Petit déj oblige. Je vous dis pas bon appétit parce que vous vous partez pas déjeuner. Mais quand même. Bon nouvelle tête. Bon ça fait du bien. Euh... Bon j'ai toujours pas fait mes cheveux hein. Ça me déprime alors du coup je mets plus rien. Puis de toute façon. Je vais récupérer mes produits Niki Paris. Quand je vais rentrer. Enfin peut-être pas quand je vais rentrer. Mais cet après-midi je pense. Je vais me faire un shampoing pour t'hésiter tout ça. Donc ça sert à rien que je mette du spray ce matin. J'assume. J'assume. Tant pis. Bon je suis prête. Elsa... Elle en est encore loin. Nous allons partir dans 10 minutes je pense. J'ai préparé mon outil. Parce qu'elle veut que je lui fasse un trou dans sa ceinture. Donc bah là je l'attends. Les gars bah... Comme d'hab hein. Télé. Ils sont graves. Voilà ils s'allongent carrément par terre pour regarder la télé. Bon Adam a débarrassé la table. C'est pas super bien fait mais il l'a fait. Donc... Je vais finaliser. Et puis après bah je vais partir. Et récupérer ma commande. J'ai trop 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 hâte. Vous l'imaginez même pas. Du coup je les passerai dans Yucca. Pour vous dire... Ce qu'il en est. J'ai peur d'être déçue en fait. Par rapport à l'application. Je parle pas par rapport au produit. Mais si ça me dit produit médiocre je serais déco. Et bon. Normalement c'est sans parabènes. Donc déjà ça devra pas être médiocre. Au pire ça sera marqué bon. Ça sera pas excellent. Mais euh... Mais je verrai. Qu'est-ce que tu veux Adam ? Je m'ennuie à regarder la télé. Pardon ? Je m'ennuie à regarder la télé. Bah t'as des jouets dans ta chambre hein. Tu peux aller jouer. Je m'ennuie à jouer de la chambre. Bah ouais mais tu vois hier vous avez pas respecté les conditions que j'avais posées pour aller faire du vélo. Donc il y aura pas de vélo aujourd'hui. C'est le mâche hein. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? T'es rentrée dans le garage ? T'as vu comment ils sont rangés les vélos ? On le voit. Ah bah non ma com' il me dit que c'est pas lui non plus. On a pas de gouvernante hein donc vous pouvez pas mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre c'est pas possible. C'est dommage hein. Les enfants et les mensonges. Je sais pas si on s'en sortira un jour. Bon je vais vous laisser parce que Miss Elsa waouh ça fait peur. Miss Elsa prend tout son temps et ça m'agace donc je vais l'appeler et lui mettre un peu la pression. Et puis bah après on va y aller. Bon il est 11h moins 10 il me semble. Je suis devant l'école de musique. Je m'en vais chercher Elsa. Donc je suis allée voir ma copine Caro. J'ai été chercher mon colis. Je suis un réel boulet. J'ai fait 3 relais pour trouver mon colis. Je me souvenais plus en fait dans quel relais il l'avait envoyé. Donc le premier bah je suis allée chez le fleuriste. Non pas de colis. Je suis allée à l'accueil de Super U. Ah non pas de colis. Je me dis bon bah dernier choix la cordonnerie quoi. Donc je suis allée à la cordonnerie. Effectivement le colis était là. Je l'ai ouvert. Donc déjà un petit peu déçu parce que en fait ce sont des produits étrangers sur lesquels ils ont recollé une étiquette française en fait. En gros c'est ça. Donc déjà pour ça je suis un peu déçu. Parce que je me dis au prix qu'ils le vendent. Ils pourraient au moins faire en sorte de coller les étiquettes correctement. Déjà. Ensuite je les ai passées dans l'application Youka. Et là c'est le drame. L'appréciation est médiocre. Donc je vais pas dire que je suis déçu de mon achat parce que des résultats que j'ai vus sur d'autres personnes. Je pense que ce sont des produits très très efficaces. Maintenant je pense que la composition elle est peut-être pas très très top. Alors je sais qu'ils vont sortir une nouvelle gamme vegan là. Je sais pas. Enfin à voir. Je pense pas que je l'achèterais du coup parce que là pour le coup. Alors par contre les produits sont très bien emballés dans du papier etc. Je vous montrerai tout ça quand je serai rentrée à la maison. Mais euh. Mais euh. Non c'est juste le. Je vais pas dire le. Enfin si ouais c'est un peu ça le packaging quoi. C'est un peu décevant de voir une étiquette coller grossièrement par dessus les produits quoi. Enfin. C'est bizarre. Donc bah je vous montrerai ça à la maison. Là je vais aller récupérer ma fifille. Et puis euh. Je vais ramener la voiture à Eric pour qu'il parte bosser. Cet après midi. On a le petit copain de Com qui vient manger à la maison. Enfin manger non. Qui vient jouer à la maison. Et puis euh. Bah moi j'ai encore de la paperasse à faire là pour mon dossier de divorce etc. Donc il faut que je m'en occupe. Et puis euh. Bah je sais pas si on va sortir. J'aimerais bien du coup. Parce qu'il fait super beau. Mais euh. Comme il y a le copain de Com. Je sais pas si Com va avoir envie qu'on sorte. A mon avis ça va être après midi toupie. Ça va être sympa. Bref. On verra bien. Bon en tout cas il faut que je me dépêche de rentrée. Parce que je dois faire les crêpes. Mercredi midi c'est crêpes. Du coup euh. Bah faut que je me speed. Je suis pas spécialement motivée euh. A me booster en fait. J'ai envie de la faire cool c'est mercredi. Bon nous sommes rentrés. Et voici donc mon colis Niki Paris. Alors. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Parce que là du coup je les ai vraiment déballés bien comme il faut. Et je me suis rendu compte qu'en fait les pots du masque est cassés. Donc j'avoue que je suis en plus déçue. Euh. Donc je vais vous montrer. Voilà. Le couvercle il est fissuré. Je suis un peu dé. Bref. C'est pas forcément sur ce pot là que ça va se voir par rapport à l'étiquette. Euh. C'est pas forcément sur ce que vous ne l'avez plus. Donc là c'est le shampoing. Donc c'est vrai que les contenants sont quand même vachement grands. Donc ça c'est quand même pas mal. Euh. J'en ai pour un moment. Mais alors là dessus. Voilà. Alors si vous regardez bien. Voilà. On a bien l'étiquette qui est collée n'importe comment par dessus. Enfin. C'est un peu abusé. Donc je vais tester tout ça cet après midi. Les produits médiocres. Bah non. Tu auras Paul. Et puis. Et alors. Parce que Paul est là. Je peux pas me laver les cheveux. Tu dois. Tu dois me surveiller. Parce que quand je me lave les cheveux. Je te surveille pas. Je suis avec toi dans la maison. Je pense qu'elle est à 8. Enfin bientôt 9 ans même. Euh. Tu peux jouer avec ton copain sans te mettre en danger non ? Non. Parce que la dernière fois. Parce que la dernière fois. Tu es venu Paul. Il a fallu faire une grosse bêtise. Maman. 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 Voilà. J'espère que. J'ai des ennuis. Par contre. A l'odeur. C'est juste une tuerie. C'est vrai que ça sent super bon. Bonjour Marceau avec ton gros bleu. Maman. Maman. Parce que elle est pas content. Parce que j'ai pas autorisé à ce qu'il regarde la télé. Vous avez vu mon carrelage ? C'est top hein. J'ai demandé à ce qu'il soit réparé quand on est entré. Voilà. Même avant qu'on rentre dans la maison. J'avais demandé à ce qu'il soit réparé. Quand on a fait l'état. Vous m'avez dit oui oui. Quand on a fait l'état des lieux. Bah évidemment c'était pas réparé. Donc j'ai relancé, relancé, relancé. A chaque fois qu'on m'a dit je vous envoie quelqu'un. Je vous envoie une grosse feuille. Tu veux quoi ? Quelqu'un est venu. Je veux une grosse feuille. Tu veux une grosse feuille. Mais pourquoi Koum ne donne pas une feuille à son petit frère qui a envie de faire un dessin. Maman. Mais je lui ai donné une feuille. Il m'a rejoint. Pour m'exposer. Oui. Du coup voilà. Donc le monsieur il est venu. Il l'a vu. Il m'a dit je reviens. Et je l'ai reçu. Alors je l'ai revu aussi. Il m'a envoyé un message. Il me demande quand est-ce que je peux passer. Je lui dis bah moi je travaille pas. Quand vous voulez quoi. Et du coup il me répond. Enfin je lui dis quand vous voulez. Mais sauf le mercredi matin parce que je ne suis pas là. Et du coup il m'a dit ok bah je vous rappelle dès que je peux passer. Il me rappelle un mardi soir pour me dire est-ce que je peux passer demain matin. Donc un mercredi matin. Je me suis dit c'est du foutage de gueule. Donc bah forcément je lui ai dit que ce n'était pas possible. Et bah depuis je n'ai jamais eu de nouvelle. Donc vous voyez mon super carnage. Qui est dépareillé de partout. Là il est un peu crâne hein. Je dois avouer que... Voilà. C'est magnifique hein. Maman tu peux me donner une feuille ? C'est la superbe déco de cette maison. Puis alors ça c'est la grande place. Quand on rentre dans la maison parce que là j'ai la porte d'entrée dans le dos. Voilà ce qu'on voit. Bon alors vous pardonnerez les traces de vélo. C'est les pneus de vélo en fait sur le mur. Vu que l'entrée est très étroite quand les enfants rentrent leur vélo. Dans le garage qui se trouve ici. Bah du coup ils tapent dans le mur. Voilà. Donc il faut que je nettoie. J'ai vraiment hâte que l'office de HLM m'appelle. Il faut vraiment que je lave par terre. J'ai lavé hier mais ça se voit même pas quoi. Ça me saoule. Je lave par terre tous les jours. Et une heure après déjà ça se voit plus. C'est pénible. Bon ça y est. Je me suis lavé les cheveux avec mes produits Niki. Alors j'ai des trucs sur la peau. Alors évidemment je n'ai plus de make-up. J'ai toujours mes cheveux blancs évidemment. Par contre je voulais vous montrer parce que là je ne les ai pas coiffés en fait. C'est juste magique. En fait c'est fou parce que déjà dans le bain parce que j'ai pris le temps de prendre un bain. Oui oui. Nous sommes mercredi et je prends le temps de prendre un bain. Du coup dans le bain je passais mes mains sur mes cheveux. Je ne sentais même pas. Alors là je le sens évidemment parce que là ils sont essorés. Je ne sentais même pas les pointes abîmées en fait. Mes cheveux étaient doux jusqu'à la pointe. Alors évidemment je ne suis pas toute seule. J'ai marceau avec elle. C'est pour ça qu'il y a l'écrit derrière. Du coup je suis assez quand même assez satisfaite du rendu. Alors pour des produits médiocres. Je trouve que c'est de composition médiocre. Ça ne veut pas dire que c'est des produits. C'est plus la composition qui fait. Donc je vais appliquer le soin sans rinçage. Puisque moi j'ai acheté le soin sans rinçage qui normalement sert à réparer les cheveux. Je ne sais pas trop comment ils s'utilisent. Versez une quantité suffisante de crème dans la paume de vos mains. Frottez vos mains afin d'obtenir une couche homogène. Puis appliquez sur les cheveux de la racine jusqu'aux pointes pour un usage quotidien. Eh bien j'arrive mon chat. Je vais appliquer ça. Je fais mon petit brushing et je vous retrouve après. Bon ben voilà. Le brushing est fait. Alors je ne suis pas spécialement fan du toucher de mes cheveux. J'ai un peu l'impression qu'ils sont un peu gras poisseux. Ou alors c'est parce qu'ils ne sont pas bien secs peut-être. Mais c'est le soin en fait. Le truc après rinçage, enfin sans rinçage, je n'adhère pas à tout. Donc la prochaine fois je ferai juste shampoing et masque. Parce que la texture avait l'air vraiment top juste après le masque. Bon par contre il est clair que ça fait du bien de se relâcher un peu les cheveux. Et bon mes cheveux sont quand même très brillants. Il faut dire ce qu'il y a. Non ça va. Je suis assez satisfaite du rendu. Juste le soin. Alors soit que j'en ai mis peut-être un peu trop. Je ne sais pas trop. Alors j'ai toujours cet œil là. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à l'inclinaison de l'appareil. Mais j'ai toujours l'impression que cet œil est noir dans le coin. C'est faux. Du coup je vous montre mon gros plan. Bonjour. Non ce n'est pas l'appareil. Mon œil est noir. Il faut que je me trouve un concealer top. Alors voilà mes doigts commencent à être un peu noirs. Parce que j'ai passé mes mains dans mes cheveux. J'ai mis du spray bien sûr. Vous voyez bien que j'ai moins de cheveux blancs. Donc voilà. Je vais vous donner envie de vomir à bouger l'appareil comme ça. Bah du coup c'est mon avis sur Niki Paris. Donc je retesterai. Je vous redirai ultérieurement. Pour le moment. Je ne sais pas. Ce n'est pas une grande conviction. Mais du coup je pense que c'est à cause du soin. Donc j'en referai un samedi. Et je vous redirai ce qu'il en est. C'est ta dixième vidéo depuis tout. Mais quand on fait un vlog, on ne fait pas qu'une seule vidéo. Donc je vous remontrerai ça samedi. Je vous donnerai une suite de mes avis. Voilà bon je n'ai pas l'intention de me remaquiller aujourd'hui. Donc vous allez supporter ma tête de mort jusqu'à ce soir. Bon je vous reprends. Il est 16 heures passé. Maintenant il est même 16h30. Bon ça va les cheveux en fait. Ils ont un toucher normal. Ils ont une odeur. Trop bonne. Alors c'est assez bizarre. Parce qu'en fait. Le shampoing et le masque ont la même odeur. C'est juste une tuerie. Par contre le soin il a une odeur différente. Du coup j'ai un mélange d'odeur dans mes cheveux. Ça sent bon mais c'est presque écœurant quand même. Donc quand je fais ça avec ma tête. Ça fait ressortir les effluves de parfum. Et franchement. C'est un peu limite. Donc moi je suis très sensible aux odeurs. Donc du coup. C'est pour ça que le fait d'acheter des produits de. Les produits cosmétiques qui sentent bon. Est aussi important pour moi. Parce que je suis sensible aux odeurs. Mais du coup. Je sais pas. C'est bizarre. Enfin bref. Du coup. Le petit Paul il est là jusqu'à 17h30. Normalement. Ensuite nous allons enchaîner avec. Ben nous allons enchaîner avec les douches. Evidemment. Et puis. Ben la préparation du repas. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Peut-être des frics ce soir. Donc là il y a Elsa qui travaille en fait. Tu fais son exposé. Elle fait son exposé. C'est pendant deux semaines. C'est pendant deux semaines. Et elle n'a toujours pas fait ses leçons. Qui sont par contre pour demain. Ah la porte s'ouvre. C'est Marceau qui était sorti en manches courtes et en chaussons. Mais bien sûr. Quoi ? C'est normal de ne pas mettre de chaussures. Et de ne pas mettre de manteaux. Et alors je vous épargne la bouille. Mais maman. Et moi il est. Attends. Il sort du goûter. Et moi j'ai plus de chaussures. Malheureux. Mais t'es un enfant malheureux. Il voulait y aller dehors. T'as plus de manteaux et t'as plus de chaussures. Maman il voulait rester en chaussures. Mais t'es un enfant malheureux. Malheureux. Ah quand même tu me rassures. Tes chaussures je t'ai demandé de les ranger tout à l'heure. C'était pas compliqué de les retrouver. Parce que c'est toi qui les a rangées. Et ton manteau logiquement il est à sa place dans le placard. Bon bah tout est normal. Que voulez-vous. C'est la vie. Bon. Je vais arrêter mon blabla. Parce que je vois déjà sur la télé que le montage est déjà à 19 minutes 26. Et là je suis encore à 6 minutes. Donc je vous referai un petit blabla après le départ de Paul. Et je pense qu'on clôturera sur ces quelques mots. Je vais aller aider Marceau à s'équiper pour aller dehors. Parce que... Bon bah finalement j'ai anticipé. Paul est toujours avec son copain dans sa chambre. Et moi je donne le bain à Marceau et à Adam. Comme ça je gagne du temps sur la soirée. Comme ça quand Paul va s'en aller je n'aurai plus que Elsa et Paul va passer à la douche. Je vais vous montrer. J'ai débarrassé un petit peu ma salle de bain. Pardon. Pour aménager un petit peu ma chambre. Alors je vais vous montrer ça. Alors du coup il faut que je retourne la caméra. Voilà je me suis aménagé un petit coin coiffeuse. Alors il faut que je ponce cette console pour la repeindre. En fait je vais repeindre juste le plateau. Parce qu'elle est très jolie. Enfin je l'avais acheté chez Centracor. J'aime beaucoup. Simplement voilà Marceau. Alors déjà elle prend toutes les traces de graisse. Donc tous les... Quand ils ont renversé des trucs dessus. Parce qu'avant c'était ma console d'entrée. Donc on a posé énormément de choses dessus. Et dernièrement voilà Marceau a joué avec mon vernis. Et il l'a clairement attaqué. Donc je vais poncer juste le dessus du plateau. Je vais le repeindre en blanc et le revernir. En blanc ou alors peut-être comme ma commode là. J'aime beaucoup cette couleur. Donc à voir si ça se marie bien avec le reste de la teinte de la console. Et pourquoi pas. Donc voilà je me suis aménagé un petit coin coiffeuse. Et en plus je vais peut-être la décaler un petit peu. Parce que du coup le but ce serait que je me... Le but c'est que je m'assied en fait sur mon lit. Et bah du coup je suis nickel dans le miroir. Qui est bien crâne. Je vais le nettoyer quand même. Mais en tout cas je tombe pile poil pour utiliser le miroir. Donc après niveau luminosité par contre j'étais mieux de l'autre côté. Mais le problème c'est que voilà devant la fenêtre il y a le radiateur. Et du coup je peux rien mettre devant la fenêtre. Et c'est vraiment dommage. Parce que ce serait l'endroit idéal pour faire mon make-up. Mais bon c'est pas grave. Donc je vais retourner. Et vous voyez c'est pour vous montrer ma chambre. C'est vraiment pas une pièce esthétique. Bon là j'ai du linge à ranger dans mon panier. J'ai deux paires de chaussures. Je vais ramener et apporter les autres. Parce que j'aimerais avoir tout dans ma chambre. Voilà. C'est ma chambre. C'est très sommaire. Bon ça va changer dans le prochain logement. Je me poserai en termes de déco. Je ferai vraiment plus d'efforts. Je vais essayer de faire voilà. J'ai une porte vitrée en fait à la salle de bain. Et du coup je déteste ça. Donc comme j'avais à un moment acheté une tringle. Pour mettre parce qu'on voulait prendre des douches en fait. Et du coup comme c'est une baignoire. Où effectivement il faut une tringle d'angle. J'avais acheté en fait la tringle et le rideau. Sauf qu'en fait la tringle n'a jamais tenu. Du coup je l'ai trouvé avec un rideau de douche sur les bras. Et bah du coup je l'ai mise. J'ai mis le rideau derrière la porte comme ça. Au moins il sert à quelque chose. Bon bah du coup je vais rester un peu dans la salle de bain avec les enfants. Qui sont très motivés à faire du bruit. Et puis ensuite bah j'irai accueillir la maman de Paul quand elle arrivera. Et puis Elsa est tranquillement en bas en train de faire ses leçons du coup. Quand elle aura fini elle montera elle aussi prendre sa douche. Et puis bah ensuite ça va être activation repas. Le montage du vlog est à jour. Là j'ai juste j'aurai cette vidéo à rajouter. Et puis mais voilà je clôturerai avec les enfants un peu plus tard dans la soirée. Mais ce sera rapide. Et puis du coup je mettrai ça en ligne le plus tôt possible. Bon ça y est nous allons clôturer ce vlog. Les enfants sont tous passés à la douche. Je leur ai fait des frites. Exceptionnellement parce que c'est très très rare que ça arrive. Je ne vais pas manger avec eux parce qu'en fait je pensais qu'il restait plus de frites que ça. Et bah en fait je pense que là si je prends une part les pauvres ils ne vont rien avoir à manger. Donc du coup moi je vais attendre Eric et je referai quelque chose tout à l'heure avec Eric. C'est pas gênant. Donc c'est assez exceptionnel ça n'arrive jamais. Donc voilà Elsa est douché. Caume est douché. Ca fait longtemps. Donc je vais les emmener à table. Normalement la table est mise puisque je l'ai demandé on va dire une quinzaine de fois à Caume. Excusez-moi pour mon gros plan. Voilà la table est dressée. Les enfants vont se mettre à table. Je voulais vous dire que finalement ce vlog ne sera pas en ligne très tôt contrairement à ce que j'avais prévu. J'ai dit tout à l'heure le vlog est à jour. Ouais super il était à jour sauf qu'en fait j'ai eu ma fille Anaïs au téléphone pendant plus d'une demi-heure. Du coup Caume et Elsa en ont profité pour rester trois heures dans le bain. Et après j'arrivais plus à les sortir donc j'ai pris du retard. Là ils viennent tout juste de sortir du bain donc je clôture maintenant. Et demain est un nouveau jour. Demain je ne sais pas ce que je vais vlogger parce que je ne serai pas seule. Je serai avec une amie toute la journée. Donc je ne sais pas trop si en fait je vais y aller quand même elle me ramènera en fait. Oui parce que du coup Eric travaille demain après-midi donc je ne suis pas censée avoir la voiture demain après-midi. Donc voilà je clôture sur ces quelques mots sur mes enfants qui ne sont pas contents d'aller à la cantine demain midi. Mais malheureusement c'est comme ça. Voilà donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Pour combien de temps de vlog je ne sais pas. Ce sera certainement très court mais j'aurai certainement des choses à vous raconter. Donc à demain quand même.